Prévu, redouté, la vague est déjà là. L'hôpital de Trévenan s'attend à l'avoir encore grossi en fin de semaine, sans capacité à prévoir ni sa durée, ni son intensité. Situé à mi-chemin entre Mulhouse et Besançon, l'hôpital se dit prêt à faire face, pour le moment, à l'afflux de patients. Nous sommes assez sereins sur nos capacités à héberger tous les patients atteints de la maladie Covid-19. A savoir, nous avons pu ouvrir 257 lits d'hospitalisation traditionnelle et 53 lits de réanimation spécialisée Covid-19. Actuellement, les secteurs ne sont pas encore pleins, donc nous avons de la réserve de lits d'hospitalisation. L'hôpital ne participe pas encore aux études thérapeutiques, mais selon les cas individuels, les traitements sont évalués et discutés en fonction des recommandations nationales. Donc, comme il semble y avoir peut-être une efficacité, en tout cas sur le fait que les prélèvements au niveau nasal sont plus rapidement négatifs quand on prend de la chloroquine, on se dit par extension que s'il y a moins de virus, il y a probablement moins de symptômes. Et du coup, nos patients qui sont graves et qui ont besoin notamment d'oxygène, on espère que ça va diminuer leur risque d'avoir besoin de plus d'oxygène, voire de réanimation, voire de décéder de leur Covid. Donc, on le met en attendant de savoir, on met ce traitement-là. Pareil pour le Caletra, plutôt pour les patients qui sont déjà en réanimation, qui rentrent en réanimation, parce que le Caletra étant plus rare, on le réserve aux patients les plus graves. En réanimation, où sont surveillés les patients placés en respiration artificielle ? Il reste des lits disponibles, mais le faible turnover ne facilite pas la tâche des médecins. Les premiers malades graves sont là depuis un mois. On a fait quelques transferts, notamment le week-end dernier. Ça nous a permis de passer des petits moments délicats. Et là, on a encore de la marge pour la semaine qui vient. D'autant plus qu'on est heureux. Depuis quelques jours, on voit enfin nos premiers malades aller mieux. Donc, on les réveille et ils sont sortants du service. Donc, ils libèrent des lits pour accueillir des nouveaux patients. Pour les soignants qui travaillent d'arrache-pied à sauver les vies, s'il est moins criant qu'au début de la pandémie, le manque de masques et de protection pose toujours problème. Sous-titrage Société Radio-Canada